On est sur Jam à Bruxelles les gars, Love Knee du groupe Bon Gamin, rappeur parisien, installé à Bruxelles depuis trois ans et demi maintenant et je viens de sortir un album qui s'appelle Mad Love. L'amour est présent dans mon nom d'artiste déjà. In Love c'était un jeu de moi avec mon nom d'artiste, Love Knee c'est un anagramme en fait. Celui-là j'ai voulu l'appeler Mad Love parce que pour moi j'ai été plus loin que dans mon album précédent dans ce que j'ai envie de faire dans ma musique. T'as passé une nuit avec un bon gamin puis t'es tombé amoureux, t'es in love et maintenant c'est l'amour fou tu veux plus me lâcher, Mad Love. BFF c'est aussi tu vois quand tu partages ta vie avec quelqu'un et que t'es amoureux, ça peut être aussi ton ou ta meilleure amie. Cet album parle d'amour comme tu dis il parle aussi d'autres choses, de plein de sujets qui me tiennent à cœur. J'ai été un peu plus dans des sujets personnels aussi dans cet album je pense. Ça parle de vouloir s'en sortir, de se débrouiller pour s'en sortir, d'être indépendant, d'essayer d'être sincère dans sa musique. Ça parle d'amour, Mad Love. Ouais bah j'ai toujours l'habitude de faire mes albums un peu en famille comme ça. Hichon il était pas présent sur In Love, il fallait qu'il soit présent sur Mad Love. Ça fait longtemps qu'on ne nous a pas entendu rapper sur un morceau tous les deux. Y'a Big Jeff qui est présent, j'ai commencé vraiment à produire cet album en sa compagnie. Il était déjà présent sur mes deux précédents albums, c'est vraiment un ami. Puis y'a Chrissy comme tu dis, on se voit pas forcément tous les jours mais c'est une personne que j'ai rencontré la toute première fois où j'ai été à des morceaux. Y'a eu le freestyle de la bière, puis on est monté en gamme Château Latour sur des projets à lui. Et là c'était naturel pour moi de l'inviter sur ce projet. Et c'est pas les seuls invités, y'a aussi Nancy Khadra qui était présente tout le long du processus de création. Et puis Jizo Evorachi, ça fait vraiment plaisir de l'avoir sur l'album. Voilà. C'est vrai qu'il y a plein plein de références. Dans mon rap, j'ai toujours fait du name drop d'influence comme ça. Ça fait partie de ma manière de rapper sur cet album. Y'a une grosse influence du rap du sud des Etats-Unis des années 90, des années 90, des groupes comme UGK, 3-6 Mafia. Moi c'est un rap que j'écoute beaucoup. Je fais aussi des références au rap français des années 90. Je parle de Busta Flex, de Ouidi, d'Expressions Directes. Je parle aussi de Curtis Mayfield. Moi j'écoute beaucoup de funk, de jazz funk, de la musique des années 70. Donc ouais c'est un peu un mélangé de tout ça et surtout c'est produit par Daiko qui est un producteur belge. J'ai produit tout l'album avec lui et c'est quelqu'un qui écoute beaucoup des trucs comme Roy Ayers, Herbie Hancock, du son G-Funk. C'est une patte qu'on retrouve sur l'album parce qu'on a ce goût là en commun de la belle musique avec des grosses basses et des synthés mélleux. Pour moi le rap US, ça reste le rap de référence. Ça l'a toujours été pour moi. J'ai écouté beaucoup de rap français quand j'étais plus jeune, du rap français plutôt old school. Des groupes comme La Klica, Les Sages-Pouettes de la Rue, Time Bomb, j'ai beaucoup écouté ça. Lunatic, Booba aussi. Mais je pense que même tous ces artistes là, ils s'influençaient du rap américain. Je pense qu'en termes de production etc. On a des producteurs en Europe maintenant qui sont super chauds. Ça reste récent quand même. Alors comme je disais dans l'interview avec Mehdi Maisy, moi je ne suis pas de la génération qui a connu Tupac de son vivant. J'avais trois ans quand il est mort. Ce que représente Tupac pour moi, c'est un monument du rap. Clairement, il faut le dire, au delà du monument et parce qu'on a le droit de pas aimer Tupac. Mais moi c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté. Je me souviens quand j'ai piqué les CD à mon grand frère quand j'étais petit. J'écoutais vraiment en boucle et aujourd'hui j'écoute encore en boucle. J'adore l'album Me Against The World par exemple. C'est mon album préféré. J'aime aussi bien sûr All Eyes Only. C'est une sorte de rappeur ultime qui a eu des discours magnifiques. C'est tout simplement un monument du rap. Le premier truc que je sortais c'était il y a 15 ans. Moi j'ai démarré dans mon coin sans savoir trop ce qui se passait autour de moi. Avec l'apparition pardon des réseaux sociaux comme MySpace etc. Je me suis vite rendu compte qu'il y avait d'autres gens qui faisaient ça et qui étaient intéressés par le rap old school comme moi je l'étais. Et du coup j'ai vite côtoyé ce qu'on appelait l'entourage en fait à l'époque qui n'est pas l'entourage le groupe tel qu'il est aujourd'hui. C'était vraiment plus large que ça. C'était beaucoup de freestyle dans la rue en fait et d'open mic partout dans Paris. J'ai côtoyé un peu cette scène là au début des années 2010. C'était assez dingue moi j'avais 15 ans je pense à l'époque d'arriver de voir autant de rappeurs piquer en même temps. Je pensais être le seul à écouter du rap old school à ce moment là et à vouloir faire du rap old school. Et donc du coup il y avait toute une scène comme ça à Paris. Je pense que vous avez eu ça en Belgique aussi. Vraiment fan du rap new-yorkais des années 90. Il y avait une effervescence à Paris et un truc vraiment hip hop je pense qu'il y a peut-être plu aujourd'hui. Franchement je ne voyais pas de potentiel commercial du tout. Je voyais juste des passionnés qui avaient envie de rapper en fait et de faire ça pour le geste, pour la beauté du geste. Je n'aurais vraiment pas parié sur un succès commercial de gens qui venaient de cette scène là à l'époque. Par contre je sentais qu'il y avait quelque chose et qu'il y avait une génération qui est en train de se créer. Ça c'est clair. Le groupe Longamant n'a jamais vraiment existé comme un groupe. Il faut savoir un truc c'est que il y avait ce goût pour le rap new-yorkais des années 90. Moi j'aimais quand même déjà les trucs un peu plus west coast et même les trucs du sud quoi. Donc quand je rencontre Midsizer c'est vraiment le début de la trappe moderne je dirais des années 2010. Quand je rencontre Sizer on est en plein dans cette période là et du coup bah ça collait bien quoi. Et puis je connaissais Ichon, on commençait un peu à rapper ensemble. On a fait des choses pendant quasiment une dizaine d'années ensemble. C'est très rare les groupes qui continuent à faire des choses ensemble. On a des envies différentes, on a grandi. En tout cas Bon Gamin existe toujours, regarde c'est sur mon suite, c'est pas mort quoi. Les projets des uns et des autres sont toujours estampillés Bon Gamin. En tout cas les miens sont estampillés Bon Gamin. Mon label s'appelle Bon Gamin. Moi je ne me vois pas sortir de la musique sous une autre bannière que ça. Il n'y a pas d'album de prévu spécialement aujourd'hui. On collabore toujours ensemble. Je crois qu'on a tous envie aujourd'hui de refaire quelque chose. En gros pour retrouver le moment et on va le trouver. Je sais que de plus en plus j'ai envie de produire et pourquoi pas produire des projets pour d'autres artistes. Mais même faire de la direction artistique pour des projets, réunir des producteurs pour un artiste c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et de la production c'est clair mais là en ce moment j'ai pas trop le temps de bosser dessus avec la sortie de l'album. Moi je suis cher ouvert aux collaborations de manière générale. D'ailleurs il y a un artiste belge que j'aime beaucoup qui s'appelle Charlie Kidd. C'est très cool ce qu'il fait et on a déjà collaboré ensemble. On n'a jamais rien sorti mais on a déjà fait des sessions en studio ensemble. C'est un super producteur en plus d'être un rappeur. Je me vois bien faire quelque chose avec lui. Les trois morceaux essentiels de l'OVNI OK. Il y aurait forcément un morceau de Trixix Mafia, C.P. Non, Somme, Scissor. Comme ça c'est le premier qui me vient à l'esprit même si il y en a d'autres que j'aime. Pour moi c'est une des meilleures prods de l'histoire du rap. En ce moment ce que j'écoute, il y a un projet que j'ai adoré. Il y a une rappeuse qui s'appelle Carabou dessus que j'adore. En rap français, j'ai adoré l'album de Baby Nilou qui est sorti il y a pas longtemps aussi. Avec l'album que je viens de sortir, je pense qu'il faut aller écouter l'album dans son entièreté. Donc allez écouter Mad Love.